La lumière brille dans les ténèbres, nous dit le prologue de l'évangile de Jean. L'alternance entre le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres est une expérience humaine si basique qu'elle parcourt toute la Bible. La lumière est la première chose créée par Dieu au début du livre de la Genèse et « lumière » est littéralement le deuxième mot prononcé par Dieu dans ce récit. La Bible ensuite se termine par la vision de la Jérusalem céleste dont la lumière est l'agneux, Jésus, et où il n'y aura plus de nuit. Étant un élément aussi fondamental, la lumière prend dans la Bible toute une série de significations symboliques. Par exemple, la lumière et les ténèbres viennent signifier Dieu et toutes les forces du mal qui s'opposent à Dieu. L'absence de la nuit dans la Jérusalem céleste, en effet, indique la victoire définitive de Dieu sur les puissances du mal. Dans le Nouveau Testament, nous lisons parfois des passages qui parlent des enfants de la lumière et des enfants des ténèbres. Le manuscrit dit « règles de la guerre » retrouvé à Qumran raconte la fin des temps comme une bataille, une guerre entre les enfants de la lumière, ceux qui suivent Dieu, et les enfants des ténèbres. Un autre usage symbolique de la lumière, cependant, fait allusion à la connaissance de la vérité. Celui qui a la lumière connaît la vérité, mais celui qui est dans les ténèbres est dans l'ignorance. Il est aveugle. Il ne peut pas voir et il risque de devenir un guide aveugle. L'exemple le plus frappant de cette cécité qui peut affliger l'homme, nous le trouvons dans le récit de la conversion de saint Paul, que le livre des Actes des Apôtres raconte trois fois, au chapitre 9, 22 et 26. Paul est en route vers Damas, où il veut arrêter l'œuvre évangélisatrice des premiers chrétiens. Soudain, une lumière du ciel l'enveloppe. Mais il est aveugle. Il est aveugle parce qu'il ne se rend pas compte du mal qu'il opère. Il est aveugle parce qu'il ne voit pas la violence de ses mains. Il est surtout aveugle parce qu'il ne sait pas qui est celui qui l'appelle, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? » À la fin de cette rencontre avec la vraie lumière, la cécité spirituelle de Paul se transforme en cécité physique. Même en ayant les yeux ouverts, il ne voit rien. Pendant trois jours, il reste aveugle et refuse de manger et de boire. Paul retrouvera la vue à travers la rencontre avec le chrétien Ananias. Il parvient au baptême et donc à la fois en Jésus. Les actes des apôtres nous disent qu'ils lui sont tombés des yeux comme des écailles. Paul revint à voir le monde autour de lui. Mais plus encore, il commença à voir la vérité. Ce n'est pas un hasard si l'une des anciennes dénominations du baptême était « fautismos », « illumination ». La foi est la vraie lumière du Christ, la lumière dont nous avons tous un terrible besoin. Cette lumière nous fera voir qui nous sommes vraiment. Elle éclairera le chemin à parcourir. Elle nous permettra de reconnaître Dieu et de voir sa présence dans notre histoire personnelle et dans celle de nos communautés. La foi apporte la lumière même dans les moments que nous pensions être les plus sombres, quand nous nous voyons plonger dans les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres.